Un grand coup de chapeau à Maxime, quand même. Je ne vais rien demander. C'est bon, c'est bon. Je vais parler plus fort. Vous m'entendez comme ça ? Oui, oui. Alors, laisse tomber, sinon on n'a pas fini avec ça. Alors, d'abord, un grand coup de chapeau à Maxime qui... Il a poussé... J'étais prof pendant quelques années et je me suis occupé d'élèves qui étaient en difficulté scolaire, qui ne savaient pas s'il fallait continuer la scolarité ou rentrer en entreprise. Ça s'appelait l'ICIPA à l'époque. Maintenant, c'est une autre dénomination. Ok, pas de problème. Et donc, ce que j'aurais dit aux élèves, c'est d'essayer de trouver leur petite pierre précieuse qu'ils ont là, celle où ils sentent qu'ils ont toute leur capacité, leur connaissance. Trouver cette petite pierre. Et après, une fois qu'ils l'ont trouvée, qu'ils savent ce que c'est de la développer et de s'en servir. Je pense que ce qu'il a fait, Maxime, c'est une passion pour quelque chose. Ah, bah tiens, je vais aller jusqu'au bout, je vais approfondir le truc. Et il a su finaliser une envie. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être mieux planter des glous sans se donner un coup de marteau sur les doigts. Et là, approfondir la technique, bien sûr. C'est pousser, trouver, voilà. Et là, je pense qu'il mérite un petit coup de chapeau parce qu'il a quand même bien bossé. Il y a un petit défaut dans ce truc-là dont je lui ai fait part. C'est que ce reportage fait la durée d'un film. Il fait une heure trente à peu près. Et bon, c'est la durée moyenne d'un film. Sauf qu'un film, il y a un fil conducteur qui vous fait attendre de découvrir la chute ou la résolution d'histoire ou quelque chose comme ça. Or, quand c'est un reportage comme ça, il n'y a pas de fil conducteur qui retient votre attention. Alors, je lui ai dit, tu devrais en faire, tu as la quantité pour en faire deux, faire comme un documentaire, 50 minutes, éventuellement, qui chapeautent quelque chose et 50 minutes qui chapeautent une autre façon de voir les choses. Voilà. Donc, ça, c'était pour m'excuser un petit peu de vous avoir pris votre attention. Mais je ne suis pas coupable, c'est Maxime. Mais, voilà, bon, vous avez vu, il y a plein de choses, il y a des détails, il y a des trucs dont je ne me souvenais pas. Si vous avez quelques questions, je suis là pour, si vous voulez me poser des questions, pas de problème, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Sinon, quoi d'autre ? Non, il y a, bon, l'histoire, elle est quand même un petit peu, ressort un petit peu l'histoire des Charlots dans tout ça, qui est quand même, il faut rappeler, au départ, les Charlots, c'est né d'une grosse blague. Un jour, on a eu un truc à faire, et ça nous embêtait de le faire comme il était fait, on s'est dit, on va le faire d'Estroïne. On a fait l'émission, et quand il a fallu chanter le truc de la chanson d'Antoine, on lui a détruit total. Et ça a tellement plu que, c'est ce qui a commencé à se vendre, et qu'on s'est retrouvé à être obligé, presque, de faire les charmeaux. Comme on avait quand même une nature un petit peu joueur, quand il nous a proposé des films, évidemment qu'on acceptait, surtout avec Claude Zidi, qui était comme nous, un amateur de cinéma burlesque, et le cinéma burlesque, c'est Tex Avery, c'est Buster Keaton, c'est... Pardon, ce sont des... Ce sont des gags visuels, voilà, qui sont... Donc, Claude Zidi et nous, on était vraiment sur la même planète, et donc on a accepté tout de suite de faire le second film avec lui, puisque le premier, on n'était pas du tout content de l'humour du réalisateur, et trop content de pouvoir faire un second film avec un autre que Philippe Clair, on a accepté Claude Zidi. Et Claude Zidi, c'était un type qui vous laissait la liberté, il vous mettait, il se mettait derrière la caméra, il disait, on allait voir, on disait, qu'est-ce qui se passe ? Il disait, t'arrives de là, tu vois qu'ici, c'est pas de l'eau de table, et tu ressors par là. Ça s'arrêtait là, la gestion de l'acteur. Et donc, on faisait truc, et si on le voyait, à la fin de la scène, ah, qui se marrait en nous regardant, on disait, elle est bonne, sinon on savait qu'il fallait la refaire. Voilà. Donc, le professionnalisme, c'est pas... En plus, on n'était pas du tout des professionnels de cinéma, donc, on faisait trois films bas, et on faisait bien. Tout ce qu'on nous éclatait de faire, c'était la moindre des choses, parce que c'est vrai que chaque minute perdue sur un tournage, coûte énormément d'argent. C'est pour ça que, quand on fait un film, il y a un scénario qui est écrit, qui est écrit dès le départ, et ce scénario, on ne t'y touche pas, on n'a pas le temps de dire si on peut modifier un mot, une virgule, une phrase, mais pas forcément. Une virgule, quelquefois, peut avoir énormément d'importance, et à ce moment-là, modifier totalement le sens du texte, ou même l'optique du film. Donc, en général, on partage ça. Alors, j'ai quand même apporté pour Maxime, et je lui ai dit, je vais regarder au fond de mes caisses, si je n'ai pas des choses. Alors, voilà à quoi ça ressemble un scénario. Voilà. Ça, c'est le scénario de... Les trois mousquetaires. Vous avez vu les passages. C'est le scénario. C'est le scénario. C'est le scénario. C'est le scénario pour l'année. C'est le scénario. Je regarde s'il y a des annotations, parce que, quelquefois, il y a des modifications. Vous avez vu, il y a un petit peu. Je vous remercie aussi, c'est « Et vive la liberté ». Voilà. Il va pouvoir rajouter ça à sa collection qu'il nous a fait là-haut. Je n'ai pas trouvé plus gros. En tout cas, je vous remercie de votre accueil et de votre attention, ainsi que de votre politesse, parce que vous n'étiez pas forcés de rester jusqu'au bout. qu'il y a des trucs que je trouve insupportables. Pas dans ce qu'il a fait, dans les trucs qu'on a fait, nous. On est bien d'accord. Il y a des trucs invivables. Il y a même... Je suis sorti un jour, c'était la présentation d'un film, et je le trouvais tellement mauvais que c'était fait... La première a été faite dans une salle des Champs-Elysées, c'est le cinéma des Champs-Elysées. Il y avait toute la presse réunie. Et je me suis dit, mais comment je pourrais affronter les gens de la presse une fois que le film sera terminé, que je vais quitter la salle, et qu'ils vont venir me dire « Oh, bravo, c'était bien ! » Sans rien penser, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Ou alors, les autres qui vont se définir. Je me suis dit, je ne vais jamais avoir la chance d'affronter des faux comédiens qui me disent que c'est bien. Donc, j'ai pris la fuite juste avant la fin du film, en prétextant, en cherchant mon frère. Je dis, « Ah, c'est un grand... Vous ne l'avez pas vu ? » Alors, les journalistes me laissaient passer. Et je suis vite parti. Voilà. Par contre, il y a des choses formidables qu'on a faites par hasard, ou qu'on a faites parce que Claude Zidi était quelqu'un quand même de... est quelqu'un de très talentueux, quelqu'un que... que j'admire, que j'aime beaucoup, bien que je ne le revoie plus tellement, mais... c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui a, en plus, beaucoup d'humour. Et bon, ben, lui, voilà ce qu'il a fait. Il a fait les villas en folie, il a fait des choses comme ça, avec des petites choses miraculeuses, comme il y a un moment, dans un film, je crois, on se bourre de gamelles, on passe des gamelles, il y a une sorte de ballet parce qu'il manque une gamelle entre nous quatre, et puis il y a le sergent qui dit il manque une gamelle, et il essaie de récupérer, ah, pas les gamelles, ah ! Et là, c'est drôle parce que c'était inventé, c'était vécu sur place, voilà. Des choses comme ça. Et il a fait un extrait aussi d'une chanson qu'on a faite pour Canal+, qui s'appelle Avien, qui est une chanson qui fait partie d'un disque qu'on avait voulu faire, on avait voulu refaire des chansons de corps de garde, des chansons de corps de garde, c'est des chansons que les étudiants ou les médecins ou tout ça chantent, en général, le texte ne passe jamais au-dessus de la ceinture, c'est toujours en-dessous, et comme c'était vieux, c'était des marches, des trucs, on a dit, on va faire des rock'n'rolls, alors on en parle un peu, il y a plein de titres qu'on a fait, en particulier dans le domaine soft, la petite branlette, Avien, que vous avez vu là, c'était pour vous parler d'Avien, qui est une chanson qu'on a improvisée totalement, sans répétition, à la télévision, et quand on voit l'ensemble, c'est vrai que moi-même, qui suis vraiment le plus mauvais public de l'Hardot, quand je la vois, je me marre. Et voilà, donc cette chanson-là, c'est formidable, en plus, quand on l'a fait, je me souviens qu'on a enregistré un autre titre, je peux le dire, Maxime ? Oui ? C'était, je suis pas... Et un moment, le studio, la porte du studio s'ouvre, et on voit, « Ah, je savais que c'était vous ! » C'était Nicole Croisi, qui enregistré dans le studio à côté, et qui lui dit, « Ah, je peux faire un disque avec vous ? » « Je peux faire un morceau avec vous ? » Alors, on lui dit, « Ben oui ! » et on a composé, donc, très vite, « Ah, viens ! » Je vous remercie de toute façon, j'avais été aussi attentif, et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis, voilà, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire, mon avis, c'est si vous avez une petite flamme et que vous arrivez à savoir à quoi il correspond, la situer, la comprendre, vous pouvez nous en servir pour faire, pour vous faire un truc plus tard, mon avis. Moi, j'ai pas démarré comme musicien, j'ai démarré comme j'ai fait des études pour compenser éventuellement si le côté artistique ne marchait pas. D'ailleurs, je ne voulais pas faire artiste pour me faire dessinateur, ingénieur. Donc, j'ai travaillé dans un bureau d'études, je faisais l'équipement poilou, qui n'a rien à tout à voir avec la musique. Et parallèlement, voilà, de fil en aiguille, si vous avez un truc, essayez de développer de l'approfondir. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est une bonne garantie pour réussir dans la vie. Réussir, ce n'est pas forcément être milliardaire. Ce n'est pas forcément ça. Réussir, c'est réussir vis-à-vis de vous, de votre amour propre, à vous, de votre respect personnel. Pouvoir vous regarder dans le glace et dire je suis content d'avoir fait ça, de ne pas avoir fait autre chose, d'avoir trouvé le truc, d'avoir trouvé la solution. Voilà. Je ne suis pas mon réalisateur, je ne suis pas prof non plus, mais je suis charlot dans la vie de tous les jours. voilà. Bon, je vous souhaite que je vous remercie. Je ne veux pas dire grand-chose parce que je n'ai pas trop parlé, mais je tiens à remercier toutes les classes qui sont venus participer à l'expo et à la projection. en tout cas, je suis très touché que M. Génard Philippe Denis me a offert le scénario de leur film parce que c'est assez rare, c'est assez touchant. Donc, je tiens aussi à le remercier d'avoir participé à cette journée à la famille assez spéciale, à sa projection à l'exposition. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi les profs d'être venus, même s'ils n'avaient pas pour ceux qui ne travaillaient pas parce que j'ai envie de venir nous voir. Je tiens à remercier aussi les CPE, les proviseurs, les professeurs adjoints qui ont donné certaines autorisations. Et puis, voilà, mes frères, mes parents. Merci. 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 Applaudissements Sous-titrage ST' 501